Prochain combat, combat final également en catégorie, Juvéry de la Saint-Long-4 qui veut croiser nos deux boxeurs. Tout d'abord, dans le point rouge du Clip de boxe, la première, Évray Martin Duval. Et dans le point bleu du Clip de boxe de Sherbrooke, Lévenick Carpon. Duval qui est entraîné par Francis Lafrenia, le boxeur professionnel qui est à le Top 10 mondial maintenant. Et tout de suite, on enchaîne. Et Caron, lui, en bleu de Sherbrooke. On va beaucoup plus calme qu'est-ce qu'on vient de voir. On s'étudie beaucoup. Beaucoup d'études dans ce début de combat. Il ne faut pas oublier, on est chez les juvéniles des rounds de deux minutes. Duval qui boxe depuis cinq ans a commencé à boxer lorsqu'il avait onze ans, tout jeune, c'est ses quatrièmes gants dorés. Il a gagné trois fois, en fait, les gants dorés, et c'est les quatrièmes qu'il fait. Il a gagné également deux fois le défi des champions, deux fois champion canadien. De l'autre côté, on a un aussi bon pedigree, un Ludric, qui a 22 combats qui compétiennent depuis 2013. Très, très actif aussi. Il a gagné la Coupe Imperium deux fois, a gagné les gants de bronze, les gants d'argent et le tournoi combattant ultime. Et il a gagné l'argent au championnat canadien deux fois, champion des gants dorés 2015-2016. Donc, deux gars d'expérience qui sont habitués de faire des compétitions aussi relevées que les gants dorés, les championnats canadiens, des boxeurs d'expérience. On a deux boxeurs de haut calibre, malgré qu'on est chez les 15-16 ans. C'est probablement pour ça qu'on s'est bien étudiés en début de combat. Ça démontre beaucoup d'expérience. Oh, Caron en contre-attaque est efficace. J'ai eu l'occasion, Ariane, de croiser tout à l'heure Marcel Toulouse, qui lui a été le fondateur du club de boxe de Sherbrooke au milieu des années 70. Et Marcel Toulouse a fait une belle carrière d'entraîneur et par la suite, est devenu un des hauts dirigeants de l'Association canadienne de boxe amateur pendant des années. Et là, maintenant, il n'a jamais quitté le lien avec le club de boxe de Sherbrooke. Et là, on l'a vu accompagner, toute la délégation, cette fin de semaine, ici à Lévis. Caron de Sherbrooke va sembler avoir un avantage au premier round. Duval avec un petit crachet a trompé son adversaire, a peinté son jam, a placé son crachet de la main-à-main au menton. La marrière de Ludric est un petit peu basse, c'est ce qui permet à son adversaire de placer le crochet. Il l'a placé à plusieurs reprises. C'est à faire attention. Caron, qui est un peu plus hésitant, veut travailler en contre-attaque. Et Duval, lui aussi, s'est fait atteindre en contre-attaque solidement au premier round. Donc, il y a beaucoup d'hésitation d'un côté comme de l'autre. Enron, qui a réussi à toucher avec son dernier coup, un coup au crochet. Il y a beaucoup de respect d'un côté comme de l'autre. On est hésitants. Encore une fois, une belle qualité de coup de poing, honnêtement, des deux côtés. On est encore chez les juvéniles, mais comme on disait tout à l'heure, des gars qui ont beaucoup d'expérience, qui boxent depuis plusieurs années. Une belle contre-attaque ici. On veut voler le round d'un côté comme de l'autre. On sait qu'un seul coup de poing aurait pu faire la différence. En fin de l'autre, tellement ça a été tranquille. Et c'est reparti. Oui, le gagnant de ce combat sera sacré champion des grandeurés 2017. Chez les juvéniles, 54 kilos, 119 litres. Duval, beaucoup plus agressif, beaucoup plus déterminé à ce début de troisième round. Sincre est en arrière. Caron, très rapide avec son jeu de pieds pour éviter les attaques de Duval. pour se mettre en sécurité. Au crochet, c'est Duval. Coron a réussi à être fier en travaillant à l'intérieur, alors que Duval était à l'extérieur avec ses coups. On va maintenant tout donner, là. Oh, beau crochet de Coron. Tu l'avais bien dit, Ariane, un peu plus tôt. Le crochet de Coron est pris ici, efficace. Et efficace. Ici, il y a une réprimande. Le boxeur a tourné sur lui-même. Maintenant, on est en fin de round, en fin de combat. On vide le réservoir. On peut présumer la victoire de Coron, mais il faut quand même être prudent, compte tenu que le combat est très serré. La précision de Seiko aura fait la différence. Et surtout, Ariane, comme tu l'as bien dit, de son crochet de la main avant.